Dans le cadre de cette conférence-là, je vais présenter les principales conclusions de ma thèse de doctora, que j'ai faite en sciences d'information, qui portait sur les pratiques de gestion du courrier électronique au gouvernement du Canada. C'est une recherche qui est menée dans la discipline de l'archivistique. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec l'archivistique, donc pour préciser, finalement, l'archivistique, c'est la discipline qui s'intéresse à la gestion des documents, donc tant les documents papiers que les documents numériques, durant tout le cycle de vie des documents, donc de la création de la disposition finale, dans le but d'avoir des documents qui sont intériques, authentiques et fiables. Donc, ça s'applique également au courrier électronique. Donc, dans la présentation, en fait, comme je suis la première à présenter, je me permets une petite définition, donc c'est quoi le courrier électronique, pour être sûr qu'on est tous la même compréhension. Je vais ensuite vous présenter un peu les objectifs et la méthodologie de la recherche. Donc, comment est-ce que ça s'est déroulé, comment j'en suis venue à ce questionnement-là. Ensuite de ça, je vais vous présenter les principaux résultats de la recherche, donc au niveau de la politique de gestion du courrier électronique, des systèmes de messagerie et de la mise en œuvre et de la diffusion, pour ensuite terminer sur un modèle conceptuel, finalement, que j'ai développé avec différentes composantes à considérer dans une démarche de gestion du courrier électronique. Tout ça à l'intérieur de 25 minutes. Donc, le courrier électronique, en fait, comme vous pouvez le voir, ça fait couler beaucoup d'âme dans l'actualité. Lorsqu'on lit les journaux, finalement, on voit que le courrier électronique, le mauvais usage du courrier électronique est souvent mis à l'avant-plan dans l'actualité, tant au Canada qu'aux États-Unis, en fait, pas forcément pour les mêmes raisons, puisque le cadre juridique n'est pas nécessairement le même. Mais, en fait, on peut voir, par exemple, avec les coupures de presse, que le courrier électronique, en fait, pose différentes difficultés au niveau de l'utilisation, au niveau de la gestion, au niveau légal avec les poursuites, au niveau du volume également d'informations qui sont échangées par le billet du courrier électronique et une mauvaise gestion, le dernier en liste. Et le courrier électronique, finalement, peut occasionner des conséquences francheuses sur une organisation lorsque la gestion ne se fait pas de manière adéquate. Donc, le courrier électronique, dans le cadre de ma présentation, j'ai pris la définition de bibliothèque et archives qu'elle attend. Donc, lorsqu'on parle de gestion du courrier électronique, évidemment, on parle de la gestion du message lui-même, des pièces jointes également qui font partie intégrante du courrier électronique et également toutes les métadonnées, finalement, qui sont générées dans le courrier électronique. Donc, je parle de métadonnées comme le nom des expéditeurs, le nom des expéditeurs, les dates d'envoi, les dates de réception. Donc, tous ces éléments-là qui font partie intégrante du courrier électronique et qui viennent contribuer à assurer et intégrer l'authenticité des courriels. Donc, c'est vraiment la définition sur laquelle je me suis basée dans ma recherche. Donc, les objectifs de ma recherche, évidemment, on ne passera pas énormément tant. Là-dessus, c'était vraiment de voir quels sont les principes généraux et les pratiques en matière de gestion du courrier électronique. En fait, je voulais savoir les gens font quoi pour gérer le courrier électronique, quels types d'outils ils utilisent, quels genres de principes généraux est-ce qu'ils aient là-bas pour faciliter la gestion du courrier électronique et autres aspects, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont mis en œuvre? Parce que des fois, c'est une belle chose d'avoir une politique, mais à quel point est-ce que cette politique-là est actuellement implantée et utilisée? Ensuite de ça, dans un deuxième temps, je voulais voir les similitudes et les différences entre les agences gouvernementales et savoir qu'est-ce qui faisait. Qu'est-ce qui fait que dans une agence gouvernementale, ça fonctionne versus une autre agence gouvernementale où les mêmes outils, en fait, peuvent très bien ne pas fonctionner. Et finalement, d'identifier, c'est quoi les meilleures pratiques pour assurer l'intégrité, l'authenticité, la fiabilité des courriers électroniques qui, en fait, qui est le but de toutes les mesures qu'on met en place pour assurer la gestion documentaire. Et également, ce que je voulais voir en gros, c'est quoi les facteurs à considérer dans une démarche de courrier électronique? Parce qu'on parle beaucoup de l'aspect juridique du courrier électronique, mais il y a aussi l'aspect utilisation, l'aspect de la gestion documentaire. Donc, j'essayais de voir est-ce qu'il y en a une de ces facettes-là qui est plus importante qu'une autre? Donc, d'avoir vraiment la vision d'ensemble au niveau de la gestion du courrier électronique. Donc, pour ce faire, j'ai sauté les professionnels de l'information. Donc, les professionnels de l'information, c'était des gens qui travaillent dans les agences gouvernementales qui étaient habituellement assez haut placés dans la hiérarchie. Donc, il y avait quand même un rôle important au niveau du développement de l'outil de gestion du courrier électronique. C'était, bien, les professionnels de l'information, c'était n'importe quoi. Parce qu'au niveau du gouvernement du Canada, c'était aussi d'identifier les archivistes. Donc, c'était des gens qui jouaient vraiment un rôle au niveau de l'organisation, de la classification, de la conservation des documents au sein du gouvernement du Canada. Donc, dans un premier temps, il y a un sondage en ligne qui a été fait en 2013. Donc, les données ont été collégées en 2013. Un sondage en ligne pour avoir un portrait général de ce qui se faisait dans différentes agences gouvernementales. Cependant, évidemment, le sondage n'était pas nécessairement assez poussé. Donc, par la suite, il y a eu des entrevues avec un certain nombre de professionnels d'information pour avoir de l'information supplémentaire sur le contexte. Donc, le contexte, comment fonctionne l'organisation? Et en plus de ça, il y en a des listes de contenu qui étaient faits des politiques et des procédures de gestion du courrier électronique. Tout ça pour m'amener à… Je vais vous présenter vraiment les principaux résultats pour ne pas que mon cadre conceptuel sorte de nulle part. Donc, vous avez ici le nombre de participants. Donc, 204 répondants répartis dans 76 agences gouvernementales. Donc, de différents secteurs d'activité. Il y avait, je pense, une vingtaine de questions, une trentaine de questions dans le sondage. Je vais vous en présenter quelques-unes. Évidemment, ça ne sera pas une surprise lorsque je vous dis que dans la majorité des agences gouvernementales, le courrier électronique est un outil qui est très utilisé. Évidemment, le courrier électronique, c'était très important ou important dans la majorité des agences gouvernementales. Autre élément important, la question des défis. Donc, une des questions portait à savoir est-ce que les gens ont des difficultés à gérer leur courrier électronique dans les agences gouvernementales? Donc, 81% ont répondu que oui. Ils rencontraient des difficultés au niveau de la gestion du courrier électronique. Et ensuite de ça, j'ai demandé quel type de difficulté? Parce qu'évidemment, lorsqu'on propose des outils de gestion documentale, il faut proposer des outils qui sont conformes aux difficultés qui sont rencontrées dans les organisations. Et là, vous seriez sûrement surpris d'apprendre que la liste de défis était quand même assez longue. Vous en avez mis les principaux ici à l'écran. Donc, premier élément qui pose des défis, il y a vraiment la question de la croissance exponentielle du nombre de courriels. Donc, le volume qui est extrêmement important devient difficile à gérer. La sécurité, la confidentialité de l'information. Donc, comment est-ce qu'on est en mesure d'assurer que l'information demeure confidentielle lorsqu'elle est échangée par courrier électronique? Le caractère souvent informel, je vois des gens sourire, j'imagine, c'est tout juré, mais on va en entendre parler en deuxième moitié. Autre aspect, le caractère souvent informel également des courriers électroniques. On a tendance à penser, parce que c'est protégé par un bon utilisateur, un mot de passe, d'à ce moment-là que ça nous appartient et on peut écrire un peu comme on le veut. Et Sylvie, avant d'être professeure, j'ai travaillé pendant près de dix ans. Puis, une des difficultés qui se posent au niveau des gestions de courrier électronique, c'est si on veut enregistrer un courriel organisationnel, qu'une valeur pour l'organisation, on ne veut pas une autre partie courriel où quelqu'un raconte ses vacances à Cuba. Donc, c'est une des difficultés finalement qui se posait. Comment est-ce qu'on est en mesure de destruer la conservation de ces documents-là comme valeur organisationnelle? Autre élément, la diffusion d'informations. Donc, on peut diffuser de l'information et une fois l'information diffusée, on perd quand même un certain contrôle sur cette information-là. On ne sait pas dans quelle voie de messagerie, ça peut nécessairement se commencer. Autre élément, au niveau des défis opérationnels, le manque de constance dans les pratiques. Alors que certaines personnes peuvent détruire des courriels hyper rapidement, d'autres individus vont garder leur courriel indéfiniment. Ce qui fait que l'information qui est importante peut être détruite, l'autre conservée, mais à ce moment-là, on perd un peu le contrôle sur où l'information se trouve. Au niveau de la gestion documentaire, le courrier électronique pose des difficultés particulières, notamment pour conserver justement les courriels contre valeur archivistique. Donc, les courriels qui témoignent des activités d'une organisation, des courriels dans lesquels il y a une prise de décision, à ce moment-là, doivent être archivés comme n'importe quel autre type de document. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait pour les retrouver, les repérer facilement et prendre mesure d'en assurer la conservation? Autre défi important, l'application des délais de conservation. En archivistique, on utilise un calendrier de conservation. Sylvie, vous en parlez un peu tout à l'heure. Donc, un calendrier de conservation qui prévoit les durées de conservation des documents selon les sujets. Donc, lorsqu'il y a des courriels, ils sont conservés dans des boîtes de courriels, l'application du délai de conservation est beaucoup difficile parce qu'on ne sait pas l'information se trouve où. On ne sait pas qui a l'information, je ne sais pas l'information comment est-ce qu'elle est organisée. À ce moment-là, c'est vraiment l'application du délai de conservation. C'est vraiment difficile. Autre élément au niveau du défi de gestion documentaire, et ça, c'est quelque chose qui devrait un peu plus interpeller, je pense, les jurés, c'est également les responsabilités des personnes impliquées dans la gestion des documents. La gestion du courrier électronique, c'est pas juste une affaire de gestion documentaire, mais également c'est le fruit d'une collaboration en différents professionnels, y compris les juristes, y compris les administrateurs, y compris les usagers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour définir des rôles et responsabilités où tout le monde sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire dans cette gestion documentaire-là? Et, autre principal, défi de gestion documentaire, mais évidemment, le repérage d'informations. Une boîte de courrier, c'est pas nécessairement un engin de recherche qui est hyper performant. Ça fait la job, mais c'est pas très optimal. Donc, à ce moment-là, ça peut poser des défis pour retrouver cette information-là. Un des derniers défis dont je vais vous parler, en fait, les défis technologiques également. Donc, le courrier électronique pose des défis dans le sens où on utilise des boîtes de messagerie nécessairement pas pour ce qu'ils ont été créés. Donc, un système de messagerie, ça peut être fait pour organiser de l'information, ça peut être fait pour conserver un long terme d'information. Donc, à ce moment-là, il y a quand même une mauvaise utilisation qui se fait des systèmes de messagerie dans les organisations. Et à ce moment-là, ça empêche finalement l'exploitation du plein potentiel des outils informatiques. Donc, si on a un logiciel de gestion informatique dans les documents, dans l'organisation, à ce moment-là, qu'on puisse les utiliser correctement et aux fins pour lesquelles ils ont été implantés. Et les défis légaux et réglementaires, en fait, principaux défis, d'assurer l'intégrité des documents électroniques. Comment est-ce qu'on peut attester et témoigner de l'intégrité des courriers électroniques et l'administration de l'adprime électronique? Donc, si jamais on a à témoigner de quelque chose, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut attester de l'intégrité de nos documents? Et le dernier point, en fait, que je voudrais mentionner aussi, l'application, la suspension des délais de conservation. Par exemple, si il y a une demande d'accès, quoi que ce soit, ça va geler le dossier et là, on va pouvoir répondre à la demande d'accès. Mais comment est-ce qu'on peut retrouver l'information dans des courriers électroniques? Comment est-ce qu'on peut appliquer cette règle-là dans les documents qui se trouvent dans des boîtes de messagerie? Ça fait une longue liste de défis, mais... Donc, à ce moment-là, les participants ont identifié un certain nombre d'outils qui sont utilisés pour gérer les courriers électroniques qui, à leur avis, ce sont les trois principaux outils qui devraient être utilisés en gestion documentaire pour gérer les courriers électroniques. Une politique de gestion de courriers électroniques, que Sylvie a présenté tout à l'heure, un logiciel de gestion électronique des documents et un programme de formation. Et je vais vous donner quelques résultats sur chacun de ces outils-là. Au niveau des politiques de gestion de courriers électroniques, en fait, je voulais voir quel type d'outils, quel type de politique les gens utilisaient dans l'administration gouvernementale pour gérer les courriers électroniques. Et là, j'ai pu remarquer que le type d'outils qui sont utilisés, en fait, est assez différent d'un agent gouvernemental à un autre. Vous pouvez voir à l'écran, certains, il y avait une politique de gestion de l'information globale qui s'appliquait à l'ensemble des documents d'une organisation, tant papier que numérique. Donc, il y avait une politique de gestion des documents électroniques, incluant le courriel, incluant les documents Word, une présentation PowerPoint, par exemple. Autre type d'outils qu'on voyait, finalement, la politique de gestion des documents électroniques qui abordent un aspect spécifique du courrier électronique, des politiques spécifiques sur la gestion du courrier électronique. Donc, tout ça, finalement, pour mettre en lumière que les politiques de gestion du courrier électronique ou les règles d'utilisation, comme Sylvie va nous présenter tout à l'heure, finalement, varient d'une organisation à un autre, varient de la culture organisationnelle de l'organisation à un autre et la façon dont l'organisation fonctionne. Dans la majorité des agences gouvernementales qui ont été sondées, la majorité avait accès à un logiciel de gestion électronique des documents. Donc, c'est un logiciel, finalement, avec toutes ses fonctionnalités qui permet d'automatiser la gestion des documents, qui permet la gestion du plan de classification, qui permet l'application des délais de conservation également, qui permet un repérage optimal, qui permet de pouvoir récupérer plusieurs métadonnées, finalement, qui se trouvent dans des fichiers numériques. Donc, la plupart avaient accès à ce type d'outils-là, surtout qu'au gouvernement du Canada, ils sont en pleine implantation d'un logiciel de gestion électronique des documents. Cependant, malgré la disponibilité d'un outil de gestion des documents électroniques, les pratiques au niveau de l'utilisation s'étudiaient assez variables. Donc, il y en avait certains qui, oui, utilisaient le logiciel de gestion du courrier électronique pour enregistrer leur courrier électronique, ce qui fait qu'à ce moment-là, on vide la boîte de messagerie et on les transfère dans un logiciel de gestion électronique des documents, où sont conservés les autres types de documents. On peut avoir d'autres documents numériques, comme un document Word, un document PowerPoint. Au même titre, on peut avoir une description du dossier papier également pour pouvoir joindre finalement tous les documents sur un même sujet. Certains, en fait, usaient l'enregistrement sur un serveur corporatif. Donc, dans la boîte de messagerie, on faisait un enregistrement en dessous. On l'enregistrait en format PDF sur un serveur administratif. D'autres conservaient tout simplement le message dans la boîte de messagerie. Donc, certains avaient une arborescence, d'autres non, c'était dans la boîte de réception. Et il y en avait encore un certain nombre, à ma grande surprise, qui imprimaient et classaient la copie-papier, qui étaient, en fait, une des façons les plus simples de joindre un dossier complet. Ce n'est pas optimal, mais quand même, ça se fait encore. Donc, à ce moment-là, on peut voir que malgré un logiciel, les pratiques sont quand même différentes. Dernière section, en fait, au niveau du résultat, ça concerne la mise en œuvre et la diffusion. Comme je vous le disais en début de présentation, c'est une chose d'avoir une politique, c'est une chose d'avoir un logiciel de gestion électronique des documents. S'ils ne sont pas utilisés par les utilisateurs, à ce moment-là, ça ne s'est limite. Ça, c'est certain. Donc, selon les répondants, les répondants, les professionnels de l'information, à quel point est-ce que les employés appliquaient les mesures de gestion souriaire électronique? Certains, 5 % c'est excellent, d'autres bon, mais en règle générale, c'est un œuvre, c'est un œuvre. Pour plusieurs, en fait, les utilisateurs ne mettaient pas nécessairement en application les règles de gestion de souriaire électronique. Et la principale raison était qu'ils étaient trop occupés. Donc, pour plusieurs, justement, les outils de gestion documentaire, on ajoute à leurs tâches, en plus de leurs tâches quotidiennes, ils ont la gestion du courrier électronique, ils ont la gestion de d'autres documents également à faire. Donc, c'est sûr que ça rajoute à leurs tâches. Mais, évidemment, au niveau du gouvernement du Canada, il y a différentes mesures qui sont mises en œuvre pour assurer une vérification, pour assurer que les outils qui sont mis en place sont implantés. Entre autres, il y a des programmes d'oudits, évidemment, qui sont en place et qui viennent auditer également les mesures en gestion de l'information. Donc, dans certaines agences gouvernementales, il y avait des outils, d'autres qui ont implanté des mécanismes de surveillance, certains offraient de la formation complémentaire à leurs utilisateurs pour, à quelque part, responsabiliser leurs utilisateurs et s'assurer aussi qu'ils mettent en place les mesures de gestion documentaire. Donc, en ce qui concerne les répondants, je leur ai demandé quelles sont les meilleures pratiques, qu'est-ce qu'eux voyaient comme étant importants en termes de gestion du courrier électronique. Une chose qui a été identifiée, c'est de pouvoir faire une gestion électronique du courrier électronique. Ça veut dire de pouvoir les gérer de manière électronique et non pas les imprimer, les placer dans le dossier papier. Mais évidemment, pour être en mesure de faire ça, ça veut dire aussi d'avoir des outils numériques qui permettent cette gestion-là. Et une gestion centralisée du courrier électronique, ça veut dire d'avoir un logiciel de gestion électronique de documents qui permet l'enregistrement des courriels et on est en mesure de rechercher l'information, on est en mesure de partager l'information selon les droits d'accès également. Aussi, l'autre aspect, clairement définir l'utilisation du système de messagerie. C'est-à-dire de bien identifier des règles de ce qui devrait être fait. Qu'est-ce qui est permis en termes de gestion du courrier électronique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est permis de trouver des messages personnels ou pas? Est-ce que c'est permis pour inviter mon voisin de bureau à dîner? Est-ce que c'est permis, donc, de définir finalement des règles d'utilisation qui sont claires? Et aussi, l'utilisation d'outils collaboratifs, c'est peut-être de définir des règles d'utilisation selon les outils numériques qui existent dans l'organisation. S'il y a des chats qui existent, s'il y a des outils d'ouvrir 2.0, mais à ce moment-là, peut-être que d'autres outils seraient plus pertinents selon l'usage qu'on peut en faire. Et autre aspect important qui revient tout le temps, assurer la coopération. Donc, la coopération entre les utilisateurs et également entre les différents professionnels qui sont impliqués. La coordination. Donc, la coordination, s'assurer que ce soit un tout cohérent, que chacun ait des rôles et des responsabilités qui sont clairement définies. Et le soutien entre les utilisateurs parce qu'on vous dit, la gestion de l'électronique, ce n'est pas nécessairement uniquement l'affaire des archivistes, c'est l'affaire de tout le monde finalement, donc d'assurer un soutien au niveau des utilisateurs pour faciliter leur gestion du courrier électronique. Donc, à la lumière de tout ça, je me suis amenée à identifier c'est quoi les principales composantes d'un programme de gestion du courrier électronique. Qu'est-ce qu'il faut regarder du côté du courrier électronique? Et là, j'ai identifié 5 composantes, en fait 5 types d'exigences. Tout d'abord, les exigences légales et organisationnelles. Donc, pour pouvoir gérer le courrier électronique, ça veut dire d'avoir une connaissance complète de l'organisation, comment est-ce qu'elle fonctionne. C'est quoi les lois et règlements, en fait, qui sont applicables à la gestion d'informations dans l'organisation? C'est quoi la culture organisationnelle? Donc, quels sont les outils, finalement, que les gens utilisent? Quelles sont les politiques, les procédures déjà en place? Et où s'insère dans tout ça la gestion du courrier électronique? La connaissance des processus d'affaires. Donc, de pouvoir savoir exactement quel type d'information est échangée à l'intérieur des processus. Les politiques, les procédures institutionnelles. Et également, faire une évaluation des risques. Que dans plusieurs cas, en fait, qu'on ne voit pas nécessairement tout le temps. Donc, de faire une évaluation des risques. Qu'est-ce que mon organisme peut encourir si je ne gère pas mes courriers électroniques correctement, par exemple? Donc, une fois cette connaissance-là, en suite de ça, j'ai identifié les exigences de gestion documentaire. Donc, une fois que les documents sont créés, sont gérés, il faut être en mesure d'en assurer une organisation et une conservation adéquates. Pour en assurer l'intégrité, pour s'assurer qu'ils soient accessibles, pour s'assurer d'appliquer les règles de conservation et le cas échéant. Donc, de pouvoir mettre en place différentes procédures, finalement, de gestion documentaire. Une chose à ne pas négliger, en fait, que je n'ai pas beaucoup parlé, les exigences système. Donc, quel type de système et quel type de technologie l'organisation utilise? En termes de serveurs, en termes de stratégie de sauvegarde également. Je parlais tout à l'heure des différentes rencontres dans les organisations, entre autres des gens qui peuvent détruire leur courriel correctement. Mais des fois, ça peut avoir une incidence sur la procédure de sauvegarde. Des fois, si quelqu'un dit son courriel de détruire rapidement, elle ne sera pas nécessairement sur la copie de sauvegarde. Donc, regardez comment tout ça s'effectue. Des systèmes de gestion électronique, des documents également. Les fonctionnalités du système de messagerie. Donc, pour certaines organisations qui n'ont pas nécessairement les moyens de se procurer un logiciel de gestion électronique des documents, il y a peut-être certaines fonctionnalités à l'intérieur d'un système de messagerie qu'on peut peut-être optimiser pour faire la gestion. Et de plus en plus, mais ce qu'on voit apparaître également, les applications mobiles ici, qui posent un autre niveau de défi. La question des applications mobiles et où les courriels peuvent se retrouver également. La quatrième exigence qui est identifiée, c'est l'exigence en fait qui touche aux utilisateurs. La question de la formation. La question de la formation qui était souvent peut-être un peu évacuée ou miscôtée. Donc, les utilisateurs qui bien souvent n'ont pas nécessairement le temps de gérer leur courrier électronique, mais des fois, c'est parce qu'ils ne savent pas nécessairement pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas nécessairement la vue d'ensemble finalement et ne sont pas nécessairement au courant de l'importance de la gestion de la courrier électronique. Donc, de bien les informer finalement, c'est quoi le cadre légal et réglementaire, pourquoi est-ce qu'on fait ça, quels sont les outils technologiques qui sont mis à leur disposition finalement pour mettre en application, quels types de formations peuvent leur être offerts. Il y avait même été évoqué la possibilité de rendre des formations qui sont obligatoires à ce moment-là de signer des avis présents pour s'assurer que les gens à bien reçus la formation de la courrier électronique. Mais, donc, de pouvoir identifier tout ça et peut-être des informer également des outils de conformité. Est-ce qu'il y a des outils qui sont faits dans l'organisation? Si oui, comment ça fonctionne? Donc, bien souvent, et ça c'est des choses aussi qu'on a vu dans le milieu professionnel, donc bien souvent, ce n'est pas une question de mauvaise foi, mais des fois, c'est une question qu'ils ne savent pas nécessairement pourquoi toutes ces mesures-là sont en place. Également, d'avoir peut-être différents types de formation selon le public. Donc, les gestionnaires et les adjoints n'auront pas nécessairement les mêmes besoins en termes de formation. Ils ne gèreront pas finalement le même type de document, ils n'auront pas nécessairement la même masse documentaire à gérer. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être d'offrir des formations qui sont plus personnalisées selon les types d'emploi. Et, constituer une historique des formations, également, ça peut-être être un outil qui est pertinent. Et, la dernière composante, en fait, c'est de pouvoir identifier les exigences en termes d'outils de conformité. C'est-à-dire, de pouvoir mettre des mécanismes en place pour pouvoir s'assurer que les outils sont mis en application, mais non seulement sont mis en application, mais répondre aux objectifs également qui ont été visés. Donc, s'assurer que ça répond aux objectifs de la gestion de courrier électronique, que ça se fait en conformité avec les exigences légales et organisationnelles de l'organisation, identifier les améliorations nécessaires, donc c'est des choses pour lesquelles il faut réajuster le titre à ce moment-là de faire, et d'avoir, finalement, des indicateurs ou des mesures qui sont normalisées, qui sont tangibles et qui permettent de quantifier quelque chose. Donc, de pouvoir voir, finalement, est-ce que ça porte feu, que ce soit au niveau des quotas des voies de messagerie, par exemple, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut aider. Donc, au départ, je n'avais pas prévu les précédentes diapos, mais schématiser, en fait, ça ressemble à ça. Les exigences légales et organisationnelles, évidemment, vont avoir un impact sur les exigences de gestion documentaire. Donc, les outils de gestion documentaire qui vont être développés vont dépendre de la manière dont l'organisation fonctionne, les différents juridiques de l'organisation. Les exigences de gestion documentaire, en fait, vont avoir ensuite de ça un impact sur les exigences systèmes. Donc, le type de technologie qu'on veut utiliser, le type de logiciel qu'on veut utiliser, comment est-ce qu'on va paramétrer ce logiciel-là également, va avoir un impact. Puis, à son tour, on va avoir un impact également sur les exigences de formation. Donc, les exigences de formation, évidemment, tous ces outils-là, il va y avoir des programmes de formation qui vont être plus ciblés selon les outils. et tous ces éléments-là, finalement, doivent être audités et la conformité doit être vérifiée pour s'assurer que ça répond aux objectifs et que ça répond aux exigences légales et organisationnelles de l'organisation. Donc, en conclusion, en fait, tout ça pour dire que finalement, pour moi, la gestion du courrier électronique, c'est vraiment l'analyse de différentes composantes et toutes ces composantes-là interreliées permettent et facilitent la gestion du courrier électronique. – Sous-titrage FR 2021